Voici le corrigé de cette question numéro 2 qui était complexe. Cette image poétique est très riche. On voit combien l'image peut être chargée en informations, en sensations, mais peut aussi perturber le lecteur, qui va se perdre un petit peu dans ses émotions, ses impressions. Alors la première chose qu'on pouvait dire, c'est qu'on est ici face à une femme qui est en train de dormir dans son lit. Elle dort, elle est bien en train de rêver, elle est bien en train de dormir, et le mot lit désigne ainsi le meuble qu'il y aurait dans la chambre. On a l'impression qu'elle est sur une plage avec les mots algues, vent, etc., sable, mais c'est une image poétique. On en rapproche en fait la chambre où est en train de dormir la femme observée par le poète d'une plage où elle se trouverait. Alors cette comparaison se fait à trois niveaux, c'est ça qui la rendait un peu difficile. Donc comme on vient de le dire, le lit est comme une plage. Le poète joue sur la polysémie du mot lit. Alors la polysémie, ça désigne le fait d'avoir plusieurs sens, et c'est vrai que le mot lit peut à la fois désigner le meuble où on dort dans une chambre et le fond d'une rivière, ce qui permet de jouer sur cette description à la fois d'un espace naturel et puis d'un espace intime dans la maison, la chambre à coucher. La femme, elle, est rapprochée de l'algue. Cette comparaison-là va créer une impression de fragilité, de légèreté de la femme qui serait vraiment aussi légère qu'une algue déposée sur le sable. Quant à la caresse du vent, on peut penser que ce seraient les caresses du poète qui est en train de regarder dormir la femme aimée sur le lit. Donc vous voyez qu'on a cette insistance sur la douceur, avec l'expression « doucement caressée par le vent », quelque chose de très tendre, « tu remues en rêvant », on a vraiment ici une scène qui est chargée de douceur et d'affection. Il est vrai que cette comparaison est très riche puisqu'elle renvoie aussi au titre. C'est-à-dire que cette expression du titre « les sables mouvants », qui désigne donc une étendue sablonneuse très chargée en eau, et c'est très dangereux, des sables mouvants, on peut s'y enfoncer, on peut même y mourir. Mais cette impression-là du départ sur le titre est expliquée aussi par cette comparaison, puisqu'en réalité, si le lit est rapproché du sable et que la femme remue dans le lit, ça fait que ces sables sont en train de remuer. C'est pour ça qu'on pourrait parler de sable mouvant. Donc on voit que le poète ici joue aussi vraiment sur le jeu de l'image, sur le sens des mots. Et on a donc la femme endormie qui remue dans les sables du lit. Donc ce sont des sables mouvants. Voilà une possibilité d'interprétation également. Pour terminer, un petit peu de commentaires techniques. Donc, peut-être aurez-vous remarqué qu'on a ce qu'on appelle un ver blanc. Alors un ver blanc, c'est quand on a un alexandrin qui se glisse à l'intérieur d'un poème qui n'est pas écrit en ver régulier. Vous avez remarqué, à la lecture de ce poème, qui n'est pas intégralement rédigé en alexandrin, en octosyllabe ou autre, on a des verres très variés. Ici, par exemple, « et toi », ce n'est que deux syllabes. Mais à l'intérieur de ce poème, on a un alexandrin ici. Si vous comptez les syllabes de ce verre-là, « Dans les sables du lit, tu remuses en rêvant », vous arrivez à douze syllabes, très réguliers, « six », « six », et c'est ce qui s'appelle un verre blanc. Donc on voit qu'on a un jeu aussi sur la musicalité, puisque ça travaille le rythme, ça rend ce passage plus musical, et ça fait ressortir son importance dans le poème. Notez donc ces éléments de corrigé. S'il y a des choses à côté des cas que vous étiez passé, logiquement, vous pouvez compléter votre réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada